bonjour, bonjour Edouard, Tahiria et tous les auditeurs ça va bien, merci, est-ce que tu as passé un beau réveillon Edouard ? oui, 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 on peut dire, en famille, en famille, on n'a pas pris du zèle, on n'est pas allé à Wainahou bien sûr, on est resté en famille, à la maison, et toi ? eh bien, on a campé avec des amis pour le réveillon, c'était très sympa, barbecue, musique, voilà, la fête ! oui, alors, tu t'es occupé de nos abeilles pendant ces derniers temps ? les abeilles, pas trop, j'avoue, pas trop, pas trop, mais là, avec les petites pluies qui reviennent, avec les floraisons des fausses acacias ces dernières semaines, je crois que ça se passe bien pour elles, elles ont bien à manger, et il est temps de s'en occuper effectivement ! oui, ce sera notre thème encore pour ce matin, là, sur les abeilles et le miel, bien sûr ! voilà, et on va même parler spécialement du miel, parce que, depuis le temps qu'on tourne autour du pot, il est temps de mettre la cuillère dedans, et de la porter à la bouche ! oui, voilà, c'est bon ! oui, on a m'a dit, je suis tout... oui, ma a dit, c'est la maison des filles, on a beaucoup de gens qui ont besoin d'être une mauache, c'est pas... c'est que pourquoi ? je suis tout seul, j'avais dit, eh bien, je suis tout aussi que ça c'est quoi ça, c'est pas ? j'en ai dit, c'est pas une mauache, c'est pas la nouvelle iniciatique, c'est pas la meilleure qui a d'être encore, c'est pas qu'il t'en ai, c'est pas la noise comme ça ! j'ais beaucoup, j'a toujours je t'en ai, c'est pas, c'est qu'a une nouvelle maine, fête, c'est pas, c'est pas la première ! alors d'où ça vient le miel qu'est ce que c'est cette histoire de miel on a bien sûr tous dans la tête les abeilles c'est le miel et on va voir que les abeilles c'est beaucoup d'autres choses mais là on va parler surtout du miel donc à la base d'où ça vient c'est le nectar des fleurs le jus sucré des fleurs voilà qu'est ce qui se passe les plantes à fleurs sont apparues il ya 120 millions d'années comme les abeilles et elles ont évolué ensemble toutes les espèces d'abeilles pas que l'abeille à miel qu'on connaît mais elles ont coévolué ensemble depuis 120 millions d'années ce qui fait que la fleur attire les abeilles grâce notamment au nectar un jus sucré qui va la nourrir et l'abeille en allant de fleurs en fleurs pour butiner pour ramasser le précieux nectar va de ce fait transporter des grains de pollen de fleurs en fleurs pour les féconder donc les deux sont gagnantes la fleur se voit féconder par du pollen de fleurs qui peuvent être loin donc qui a un brassage génétique alors qu'elle a ses pieds enracinés dans le sol bien sûr l'abeille se nourrit et se nourrit aussi du pollen on va voir plus tard donc c'est un grand cadeau que les abeilles font aux fleurs et que les fleurs font aux abeilles et pas à tout le monde qui a été né pour polliner et qui a été né pour moi et personne ne pour moi et ce qui a été né pour moi et ce qui a été C'est ce qu'il y a de 10 millions d'euros. C'est ce qu'il y a de 10 millions d'euros. C'est ce qu'il y a de 10 millions d'euros. C'est ce qu'il y a d'autres. 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 Chacune a sa variété de fleurs. C'est ce qu'il y a de 10 millions d'euros. C'est ce qu'il y a d'autres. 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 C'est ce qu'il y a de 10 millions d'euros, et ce qu'il y a d'autres rapporteurs. Le changement au reste. Il y a d'autres rapporteurs. C'est ce qu'il y a une é左. Alors qu'est-ce que c'est que ce précieux nectar ? C'est essentiellement de l'eau, il y a entre 40 et 80% d'eau, et après ce sont essentiellement des sucres, il y a jusqu'à 30 sucres différents, et il y a beaucoup d'autres choses. Le nectar, c'est très complexe, j'ai entendu qu'il y a jusqu'à 5000 molécules différentes dans le nectar, mais c'est essentiellement pour simplifier de l'eau sucrée, des arômes, des sels minéraux, quelques grains de pollen qui traînent, et puis des uses essentielles, et des choses un petit peu plus subtiles. Ce liquide-là, il ne se conserve pas, ça va fermenter. De l'eau sucrée, les levures adorent ça, elles transforment ça en alcool, ça fait du como, n'importe quel jus de fruits qu'on laisse à température ambiante va fermenter, parce qu'il y a des spores de levure partout dans l'air, et ça va contaminer l'ensemble des aliments, et ça fermente. Voilà, les levures vont transformer tous les sucres en alcool, et c'est le déchet, en fait l'alcool est le déchet des levures, et à un moment, il y a tellement d'alcool que les levures ne peuvent plus survivre, et ça s'arrête là. Donc les abeilles ont une technique pour éviter ça, elles vont sécher le nectar, c'est-à-dire que dans leur salive, il y a des enzymes qui vont casser les sucres complexes en sucres plus simples, et puis, le fait que le nectar va passer de bouche en bouche, d'abeille en abeille, en rentrant la ruche, la butineuse qui va rentrer va régurgiter son nectar dans la bouche d'une autre, et puis cette autre va régurgiter son nectar dans la bouche d'une autre, ça va passer dans une dizaine de bouches, avant d'arriver dans les alvéoles, et ça, ça va participer à commencer à sécher le nectar. Oui. et on est la fin de cette cause, cette cause de la vie, c'est la cause de la vie et la vie, en ce moment, c'est la première chose que nous avons de la vie, que nous avons fait la vie, et nous avons fait la vie, et nous avons fait la vie, l'entraînement, leur nominant de la ville, ce qui se fait dans ce pays de l'Etat, dans ce pays où l'Etat. Et dans ce pays où l'Etat, il y a de l'Etat. Il y a des pays de l'Etat, Le fait de l'Etat et d'un pays de l'Etat. Il y a des pays de l'Etat. à tè tāté tau puku kai e vai ennei oto te tei wahi i te ia ai te ia e pupuhi a tau e i o mihe komo e ho i pe au ia nei nui te arako i oto a tika a me te a hakatu e koakai tikau e manini haako e te atau mea arako mi oto ma oto te haamo o iai teni manini teni mumuna oto pua no te tuku atui oto te wahi a kaputu ia i te ia ai te ia o ia te hakatu te amma donc voilà ce nectar qui est passé de bouche en bouche une dizaine de bouches va finir dans une alvéole donc on a vu que les abeilles construisaient des rayons de cire qui servaient à stocker les oeufs que la reine pont et puis le pollen et on verra ça une prochaine fois ou tout à l'heure si on a le temps et le nectar ce fameux nectar qui a commencé à être transformé par la salive des différentes abeilles et qui va continuer son mûrissement et qui va sécher l'eau va s'évaporer comment elles font ça ? déjà il y a la température extérieure ici la température ambiante est élevée dans la journée donc cette température va participer à ce que l'eau s'évapore du nectar et du coup les sucres se concentrent donc progressivement la concentration des sucres augmente au fur et à mesure que l'eau s'évapore et le nectar se transforme progressivement en miel comme moi lundien je sais que vous aller connaître C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, mais il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La chaleur fait que l'eau s'évapore, mais cette humidité dans la ruche, ce n'est pas génial. Donc, les éveilles vont l'évacuer. Comment elles font ? Elles vont ventiler. Donc, tous ceux qui ont des ruches voient bien que dans les journées un peu chaudes ou après les pluies, il y a beaucoup d'abails à l'extérieur qui font comme un petit ventilateur. Elles ont la tête dirigée vers l'entrée de la ruche. Elles sont bien posées sur leurs six pattes et puis on ne voit pas les ailes tellement elles vrombissent vite. Et si on va mettre la main doucement devant la ruche, en général, quand on fait des mouvements calmes à côté du ruche, on n'a aucune raison de se faire piquer. Surtout si on n'a pas de parfum. On verra après les conditions, mais si on est calme, qu'on n'a pas d'odeur forte et qu'on n'est pas habillé en noir et qu'on ne fait pas plein de mouvements, on peut rester à côté d'une ruche, très près, sans être dérangé, sans les déranger, sans qu'elle vienne nous jetouiller. Et si on observe donc une ruche après une journée très chaude ou très humide, on voit donc beaucoup d'abeilles dehors qui font comme des petits ventilateurs. Et si on met la main juste devant l'entrée de la ruche, on sens le courant d'air en fait. Donc elles évacuent l'excès d'humidité, l'excès de chaleur et d'humidité pour que les abeilles puissent bien respirer à l'intérieur et pour participer à sécher le fameux nectar qui se transforme progressivement en miel. Je me suis dit que j'ai acheté de la ruche et de la ruche à la ruche, mais j'ai acheté de la ruche ou des problèmes de la ruche. Ce n'est pas encore du Christ et non vécu, ce n'est pas encore l'économie. N'importe quel tour, je suis un peu, mais ça va me faire du plaisir. C'est le monde de ces personnes, Ils ont des séchages de miels alors ils ont un sourire dans les lesquels ils ne sont pas dans les frères et les gouttes ne sont pas en dessous mais ils ne sont pas dans les frères et ils ne sont pas dans les frères c'est le fait que les abeilles font de la chaleur par elles-mêmes. On a vu ça une émission précédente. Pour que les larves poussent bien, les larves sont chauffées à 35 degrés. Elles sont à 35, quoi qu'il arrive, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que ce soit saison fraîche ou saison chaude, les abeilles vont manger du miel pour faire vibrer les muscles de leurs ailes et dégager de la chaleur à l'intérieur de la ruche pour chauffer les larves. Cette chaleur monte, et comme par hasard, elles vont stocker le miel autour et surtout au-dessus des larves. Et donc cette chaleur qui monte n'est pas perdue. Elle va participer au chauffage du nectar pour que l'eau s'évapore et que ça se transforme en miel. É, é anho no te haaka mariria na ho te kauemani ni, tau atu tiha. É nāma te awa no te haanohomeita i te ni taumama i te haatepeu tō tēni vahi nho ia. O i a te teteri haka i te iatameaho i mo ia topa mā o tō unho mai i mā te teteri. É anho no te awa ahi. É, me eia, ma o te haakatu, ma o te haakatu, ma o te haakatu i te a tō unho mai i mā te teteri i te awa, mo ia topa mā ao mo ia peki mā oka. Et, mettei a, ma nini tikao i, mē te haakatu i te ni mā ma i te hatepei, mo ia te haakatu i te ni po i jautami i te t'yama ni tikao. Hmm, alors, ce nectar qui avait entre 40 et 80 % d'eau au début, il arrive un moment où c'est assez concentré pour que les levures ne peuvent plus se développer et le saï c'est autour de 18 %. Quand il y a moins de 18% d'eau dans le miel, ça y est, il ne va plus bouger, ça va être une forme de conservation et ça peut durer des années où le miel va être conservé à l'abri d'une petite couche de cire. Donc les abeilles vont venir mettre une petite goutte de venin apparemment qui va servir de conservateur du miel et puis elle va mettre une couche de cire, l'opercule. Quand on voit des cellules pleines de miel qui sont fermées, ça veut dire que le miel est assez mûr, il va se conserver et c'est à ce stade-là qu'on le récolte parce qu'on sait qu'il ne va pas fermenter. Le problème du miel quand on le récolte trop tôt, quand il est trop humide, c'est que ça va se remettre à faire des bulles et le bouchon il saute et il y a un petit coup d'amertume, un petit coup de la alcoolisée qui commence à apparaître. Ça veut dire qu'on a récupéré le miel trop tôt, c'est peut-être la grosse difficulté de l'apiculture en milieu tropical, c'est de réussir à sortir le miel des ruches alors qu'il est assez sec sans qu'il rechoppe l'humidité ambiante parce que le miel est tigroscopique, qui va attirer l'eau de l'extérieur et pour se reliquéfier si je puis dire, le fait qu'il soit concentré fait qu'il attire de l'eau même à travers la petite couche de cire donc ça veut dire que les abeilles vont garder ce miel longtemps dans la ruche mais en continuant de le sécher si jamais il pleut. Et donc, voilà. Et, au tôt téni hakatu o te 1911, te tímataia me téni moumunaute púa, te taime pau ia o iademe alekoa ka mai, o toe onoho umawa ukoatehanere vai o téni tikaue mani tikaue. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. sans avoir non renouces, mais je vous prie. Il y a donc le renouces et les renouces. Les renouces en lace, où les renouces, pu les renouces, en raison d'être, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce miel ? A quoi il sert dans la ruche ? D'abord il sert de stockage d'énergie. Les sucres, c'est ce qui permet de faire fonctionner les muscles, le cerveau. C'est un peu le kérosène, si je puis dire. C'est du stockage d'énergie solaire. On pourrait dire que le miel c'est un peu comme une batterie solaire, ça stocke l'énergie que le soleil a donné aux plantes. Les plantes ont transformé ça en sucre et les abeilles vont stocker ça et ça leur permet en buvant ce miel d'avoir l'énergie pour voler ou pour faire toutes les activités dans la ruche. Ça c'est la première utilisée de très très loin. D'ailleurs elles ont toutes plus ou moins un petit peu de nectar ou de miel dans leur jabot. Et quand l'une d'elles a faim, elle va demander à une autre avec ses antennes « j'ai faim » et l'autre va lui dire « tiens voilà, hop » et elle va lui régurgiter dans la bouche du nectar ou du miel qu'elle mange, qu'elle a dans son jabot. Et comme ça elles se nourrissent les unes les autres. Donc le mal est stocké dans les avéoles mais aussi dans le jabot des abeilles et ça circule dans la ruche. Donc cela a fait avoir un actuel à une mauongriae. Et bien, je sais. Parfait de faire bientôt une mauongriae très et depuis longtemps que la mauongriae, il ya a recevraient que les ans妹ant�imos sur le jardin des pa deixaques, C'est ce qu'on a fait, c'est ce que l'on a fait. Pour donner une idée de l'énergie que ça concentre, les abeilles qui vont partir se remplissent le jabot de miel et elles peuvent voler jusqu'à 3 km loin de leur ruche, tout en allant de fleur en fleur pour butiner et de revenir. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est concentré. Une abeille qui s'appelle 0,1 g, ça va porter peut-être la moitié de son poids en hectares comme carburant et ça va être capable d'aller très loin à l'échelle de la taille d'une petite bête comme ça. . C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Alors, autre utilité, et ce n'est pas la plus petite dans la ruche, c'est le miel participe à la protection de la colonie. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a toute cette couche de miel qui entoure le couvain et qui se retrouve au-dessus, qui va servir de tampon thermique. C'est-à-dire que le miel, ça peut garder beaucoup de température à l'intérieur, ça peut stocker de la chaleur en fait. Ce qui fait que dans la journée, quand le soleil tape fort et qu'il y a un risque que la température interne monte fort et que ça abîme le couvain, le miel va stocker une bonne partie de la chaleur en son sein. Et la nuit, quand la température peut descendre, le miel va redonner cette chaleur au couvain. Ça permet de lisser la température. Vous avez des hauts pics de chaleur ou des hauts pics de fraîcheur, la température est lissée, elle est tamponnée, elle reste plus constante grâce au miel. Et ça va demander du coup aux abeilles de manger moins de miel pour pouvoir chauffer le couvain à la bonne température. C'est-à-dire que le monde est en train de manger, c'est-à-dire que le monde est en train de manger. C'est-à-dire que le monde est en train de manger, c'est-à-dire que le monde est en train de manger. Du coup, là, c'est une information qui est capitale pour les gens qui ramassent le miel dans les colonies sauvages, par exemple. Si on prend une bonne partie du miel pendant la mielée, pendant les fleurs explosent, il y a beaucoup de nectar qui rentre dans la ruche, c'est pas un problème. On prend du surplus, en fait. Mais si on enlève tout le miel d'une colonie alors qu'on est en période où il n'y a pas de fleurs, alors là, c'est très grave parce que la colonie ne va pas s'en remettre. Elle risque de crever parce qu'on enlève sa protection et on enlève ses réserves. Et s'il n'y a pas beaucoup de fleurs à ce moment-là, la reine va arrêter sa ponte, va limiter sa ponte. La colonie va régresser et elle peut être trop petite pour survivre. Et donc, pour moi, c'est important de connaître suffisamment les abeilles pour savoir quand est-ce qu'on peut leur prendre leur putain et jusqu'à où sans les mettre en danger. Et quand, à quel moment, on a l'attention. Là, il faut les laisser si on veut qu'elles vivent longtemps d'une année sur l'autre. Et n'a me te tau hakatua, koakai a tātou i a haapakaihi, me ia, o tōtou pōu i ao te te kauemānini, e n'a me te awa me anui te pua, e n'a me te awa tihitihi, a anui te keikai. O tōte a tau hakatua, e toihoa tenei tau vahi, tenei tau te kauemānini, e nohoni a tōte eita. E tīohi tātou, te hakatua, te maaaka, o tō mea mea pua, e koakai a tātou i a kohi te te maanini te kauemānini. Te mea hoi, te awa o i te tātou, e mea mo'o te henua, e awa te pua, e koakai o te tātou i tītahi haapakaihi ia i te a mea te kauemānini, mea ia, i te awa he pua, wa kai atoi te maanini te kauemānini, e tātou kāneau, e anho ta atou keikai. Te awa o hanotatou e kohi tenei maanini te kauemānini, e o haapae tātou i tenei tau te kauemānini mea ia i ta atou keikai ia hamea ta atou keikai. No keika atiohi mati o ka tātou i te awa o hanotatou e kohi te maanini te kauemānini te kauemānini mea tō to atou keikai. Voilà, on a quasiment fait le tour, on est bavard, c'est une demi-heure déjà qu'on parle. Alors, on verra plus tard pour se soigner avec le miel. Juste pour finir, pour compléter la page sur le miel, les abeilles peuvent faire du miel avec des arbres qui ne font pas de fleurs. Par exemple, les sapins. Dans l'est de la France, on fait du miel de sapin. Ou alors, le miel de châtaignier, la moitié c'est fait par les fleurs, l'autre moitié c'est fait sans les fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce qu'elles font ces petites bêtes pour nous faire du miel alors qu'il n'y a pas de fleurs ? Eh bien, il faut chercher la présence d'un intermédiaire et c'est le puceron. Le puceron va piquer la sève, va piquer l'écorce de l'arbre et va boire la sève de l'arbre. La sève, c'est un peu comme le sang de l'arbre en fait. Et il va digérer les protéines et il va excréter de l'eau, des sels minéraux et des sucres. Edouard, ça ne te rappelle pas quelque chose ? C'est un petit peu la composition d'un hectare. Donc, les crottes de puceron, on appelle ça le mielat de puceron d'ailleurs. Le mielat de puceron, c'est très sucré. Les abeilles vont butiner les fesses des pucerons. Alors, c'est quoi ce qui sont des pucerons ? D'abord, c'est les fourmis qui élèvent des pucerons. Les fourmis sont des bergères. Elles vont couper les ailes des pucerons pour ne pas qu'ils s'envolent et vont les déplacer sur tout l'arbre. C'est comme des bergers qui vont transporter leur troupeau de chèvres à droite à gauche sur les pâturages. Et puis, les fourmis vont manger quelques pucerons et vont traire. Ils vont extraire aussi ce mielat pour s'en nourrir. Les abeilles profitent du travail des fourmis pour venir titiller les fesses des pucerons avec leurs antennes. Le puceron va lâcher une goutte. L'abeille va boire, va ramasser la ruche. On appelle ça le mielat. Ça fait un miel qui est plus foncé, plus fort, plus riche en sel minéraux, qui aura des qualités intéressantes pour la santé. Et donc, voilà, on peut dire que le miel de sapin, c'est du vomi d'abeilles desséchées de caca de pucerons, pour être tout à fait honnête. Alors, ça ne va pas plaire à Taria parce qu'elle n'aime pas les histoires de pipi caca. Et moi, ça fait toujours rire. Et même si on ne met pas ça sur les étiquettes, c'est quand même rigolo de voir comment la nature nous fait des farces. Le miel de sapin. Voilà. On peut savoir comme ça. Une nuit, je n'ai rien apprécié au Sylvie. Mais il y a une nuit qui est un moment, Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas dit plus que j'ai rien à faire. Quand j'arrive à aller au Sylvie d'Ao Hamon, je me suis dit à une mangue. Auciné la personne, je me suis dit à une personne, je me suis dit à une personne qui est en train de me faire des études. Je me suis dit à une personne qui me fait des études. et les gens qui ont été en train de voir le terrain, c'est qu'à ce moment, il y a tout le monde, il y a tout le monde, le monde, c'est qu'ils ont été en train de faire ce qu'il y a tout le monde, On le fait que je vous dis que je vous dis que et je suis désire que je vous dis que je vous dis que je suis désire. On les anniversaire et je suis plus salue. On nege pas encore aujourd'hui, mais voilà ce qui est possible. Voilà, je crois qu'on a vu le tour de la question. Merci Édouard. Voilà, merci à toi pour toutes ces explications sur le miel et puis la prochaine fois, comme tu disais, ce sera thérapeutique. Ouais, on va commencer à penser à notre santé grâce à l'aide de miel. Oui, merci à toi, merci à toi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?